Binel Dirkam, bonjour ! Bonjour Thierry ! Alors je vous prends directement, on va dire, au dépourvu parce que je vois que vous êtes en train de vous promener, mais alors surtout vous vous promenez à pied, voilà, il faut pouvoir véritablement pouvoir vous bloquer à un moment donné pour avoir la chance de pouvoir converser avec vous quelques instants parce que vous avez décidé de partir de Lisbonne à pied jusqu'à Paris, c'est une énorme aventure et je crois que les aventures c'est une chose que vous connaissez parce que votre nom n'est peut-être pas inconnu pour les amateurs d'art, vous vous appelez, je le rappelle, Binel Dirkam et moi je voudrais bien… Dirkam, Dirkam, avec un N à la fin, Dirkam, Binel Dirkam, Dirkam. C'est ce que j'avais dit mais moi je l'avais prononcé à la française. Ah, Dirkam, ok, ok, parfait. Mais Dirkam ou Dirkam, on peut le prononcer effectivement et Binel, alors vous êtes né à Luanda, vous avez vécu en Angola, vous allez nous raconter un petit peu votre passé mais surtout vous êtes un véritable artiste, artiste connu, reconnu. Moi j'aimerais bien que vous vous parliez un petit peu justement de comment d'abord vous êtes venu à l'art et puis surtout pourquoi ce grand parcours à pied que vous allez un petit peu nous décrire en quelques instants. Moi je suis artiste plasticien, je suis né en Angola, après j'ai fait les beaux-arts de Monaco, après mon bac bien sûr, j'ai fait l'école d'art de Monaco, le Pasion Beaux-Eyeux. C'est une école avec une spécialisation de la scénographie mais mon travail est surtout beaucoup tournée vers tout ce qui est vanité et pouvoir ainsi que les beaux. D'accord, donc ça c'était votre activité principale et c'est vrai que vous vous êtes fait remarquer. Vous vous êtes fait remarquer, on va dire, est-ce que vous êtes en train de poursuivre les poules de la même manière aujourd'hui en le faisant à pied ou parce que c'est quand même ça qui vous a révélé ou en tout cas qui vous a fait vraiment connaître en public ? Beaucoup, beaucoup. Oui, oui, j'ai fait ça à Lisbonne et j'avais fait une exposition ainsi qu'après c'est une exposition au centre culturel de Belen à la collection Berardo et j'avais fait une installation avec des poules et des cercueils et c'est vrai que c'était un peu, les gens ils ont beaucoup apprécié. Et après ça j'ai été invité à la Biennale de Venise où j'ai présenté une vidéo qui s'appelle Cambec et c'est une vidéo que j'ai eu trois prix, j'ai eu un prix à Monaco pour la vidéo et aussi j'ai gagné un festival, c'est à Five Likes à Monique, c'est un festival de films d'artistes et j'ai eu un prix et du coup ça, ça tourne et le Guggenheim vient d'acheter la vidéo. Le Guggenheim quand même, le Guggenheim quand même. La présidente de Guggenheim, la présidente de Guggenheim, je crois qu'elle va mettre la connexion. Excusez-moi, je vais même hésiter encore à vous parler, je vais vous demander un autographe parce que là, c'est très épisant. Et alors j'ai appris que juste avant le confinement, donc c'était en février, vous étiez à Paris pour exposer au centre Pompidou. Exactement, c'était juste avant que le Covid arrive, j'avais fait Détroit, le MOCAD c'est le musée d'art moderne de Détroit avec la fondation Ford et ensuite j'ai fait Paris et après j'étais bloqué et à Paris j'avais montré l'histoire d'un satellite que j'ai fabriqué parce que si tu veux, l'Angola a envoyé un premier espace et on a perdu le satellite, personne ne sait où il est le satellite. Et du coup, j'ai construit un satellite à l'échelle et j'ai trouvé un moyen de le mettre à la plage et j'ai dit que je l'avais acheté dans un pêcheur, c'est une histoire très drôle. Et voilà. D'accord, et donc ce satellite, le vôtre, au moins on sait où il est. Oui, il est chez moi. Non, non, non. Sûrez-moi, celui-là n'est pas en train de s'entendre. Ok. Et alors, comment, alors bon, on a tous vécu évidemment avec, c'est vrai, un manque de, le fait de devoir rester évidemment bloqué, vous êtes resté bloqué à Lisbonne, c'est ça, pendant la période du Covid. Pourquoi avoir fait la démarche maintenant de se dire, tiens, maintenant que je peux circuler, je vais prendre mon sac à dos, pourtant je suis un artiste connu, reconnu, je peux voyager autrement qu'à pied ? Ben non, je vais aller à pied, mais on ne peut pas aller, bon, on pourrait penser que vous alliez vous arrêter effectivement. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez fait, vous allez nous en parler dans quelques instants, Saint-Jacques de Compostelle. Mais non, c'est jusqu'à Paris, en fait, on prend la grande route et on prend la nationale et c'est parti. Pourquoi ? Comment ça vous est venu ? Oui, tu sais, j'étais bloqué et enfin, moi j'ai beaucoup vingé, j'avais des expos pour, jusqu'en 2021, j'avais l'expo au Brésil, j'avais l'expo à Prague, j'avais une autre exposition à New York aussi et c'était tout ennuyeux et j'ai dit waouh et je restais bloqué sans, enfin j'étais sans ma nana, sans ma famille, tu vois, et j'ai dit qu'est-ce que je dois faire ? Et c'est comme quand tu as un souci, tu dis je vais me promener un peu, ça t'arrive non, Thierry ? Vous n'auriez plus les pédés d'avion, vous n'auriez quand même pu les pédés d'avion, et moi j'ai pris le sac et je suis barré, je me suis barré et c'était juste après que j'ai eu une nouvelle en fait, j'ai un ami qui m'avait dit qu'un de nos proches amis, un de mes proches amis venait de décéder, enfin, j'étais très triste et le lendemain j'ai pris le sac à dos, je suis parti direction Paris, enfin, ça tu vois, mais pas coupé, j'ai pris le littoral, tout ça, tranquille. Oui, d'ailleurs, on a quand même quelques vidéos que vous nous avez envoyées, alors on vous voit bien entendu au départ de Lisbonne, on vous voit au Parc des Nations, donc qu'on connaît bien, et donc là on vous voit en photo, donc je vous invite bien entendu et les gens à regarder bien entendu toutes ces vidéos, et puis ensuite à suivre votre parcours. Alors le parcours, vous êtes remonté donc par Porto, vous êtes allé par Porto, puis Porto ensuite, eh bien, Saint-Jacques de Compostelle, et alors, quelles sont les expériences que vous avez vécues ? Vous êtes allé dormir chez l'habitant, vous avez dormi avec la tante, et puis on vous voit, enfin, on vous voit, il y a un moment où vous êtes carrément presque devant une banque, mais dans un petit, enfin, je ne sais pas, on a l'impression que vous êtes en prison, juste devant, c'est une photo ? Ah non, ça, ce n'est pas une photo de la promenade, du parcours, c'est une performance que j'ai faite à Monaco, j'ai construit une cage, je me suis mis dedans en fait. Je pensais que vous aviez aussi reprofité un petit peu de cette expérience pour recommencer une deuxième fois, en se disant… Pas du tout, pas du tout, non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, le temps et l'outil aussi, c'est une logistique impressionnante, là, j'ai fait quand j'étais à l'école, il y avait le matériel, tout ce qu'il fallait, mais là, en fait, j'ai juste une tante, en fait, tu vois, et la tante, elle ne tient pas parce que ça pétait à Lisbonne à cause du vent, ça faisait vraiment beaucoup de vent, et une fois, il y avait un cinglier, en fait, et le cinglier est rentré dans ma tante, parce que j'avais laissé de la boue, je ne savais pas, j'étais stupide, tu vois, et le cinglier est rentré, moi, je me suis barré, le cinglier aussi s'est barré, mais il s'est barré avec une moitié de la tante, et la tante était trouée, et le bois était cassé, enfin, tout le truc s'était cassé, un peu, un niveau très costaud, bon, je ne voulais pas le tuer parce que j'étais dans son habitat, tu vois, et j'ai roulé avec, enfin, je vivais avec la tante trouée, parfois, il y avait de l'eau qui rentrait, parfois, bon, ça t'est… Et à part ça, après, j'ai vu des nouvelles, des choses incroyables qui m'arrivaient, des trucs que j'étais, c'est un couple qui m'ont offert des poules que j'amène vivantes, je ne savais pas comment l'amener, tu vois, comme un petit chien ou quelque chose comme ça, du coup, je dis, je ne peux pas l'amener. Comment est l'accueil, justement, des personnes lorsqu'ils vous croisent ? Parce que, moi, je vous ai vu, il y a des fois où vous faites peur, parce que vous êtes carrément avec le masque, avec le… Il ne manque plus que le tuba, et… Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu as l'impression d'un martien, là. Ouais, ouais, ça fait un peu… Et, enfin, avec la barbe en plus, avec le power bank et les câbles et tout ce qui est… Tu vois, si j'écris Allah ou Akba, les gens me tuent, tu vois, parce que c'est chaud, tu vois. Du coup, bon, je comprends, ça fait un peu peur. Mais les gens, en fait, dès que tu rentres dans le chemin de Saint-Jacques, de Compostelle, les gens savent que tu es un pèlerin, tu marches. Et ils te reçoivent, ils te donnent du pain, ils mettent des fruits à la porte, en fait, et tu ramasses des fruits, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont passer. Mais, en fait, il n'y a pas beaucoup de Noirs. Il n'y a pas beaucoup de Noirs. Et les Noirs que je rencontre, quand je leur demande une rue, d'abord, ils me demandent qu'est-ce qui se passe, parce qu'ils croient que j'ai un problème. Ça, c'est… Mais c'est carrément tous les Noirs. À chaque fois qu'ils me voient, ils pensent que j'ai traversé la Méditerranée et je suis en train d'aller dormir dans un coin. Je dis, non, je marche. Mais c'est très drôle, c'est très drôle. Mais les gens sont adorables, mais adorables. J'ai trouvé des familles, mais j'ai pleuré à la fin. À la fin, j'ai pleuré. Je disais, je ne peux pas, je ne peux pas. Alors, une fois que vous avez passé… Oui. Une fois que vous avez passé… Alors, Saint-Jacques-de-Compostelle, vous nous avez raconté qu'effectivement, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais vous l'avez fait comme de nombreux pèlerins. Aujourd'hui, vous êtes au-delà de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous êtes où aujourd'hui ? Vous êtes ton coin. Aujourd'hui, je suis à Ponte Ferrada. C'est déjà… Après, tu as Saint-Ander, Bilbao. Et après Bilbao, je rentre en France. D'accord. Et alors, comment est l'accueil ? Est-ce que l'accueil est toujours le même du fait que vous êtes passé de l'autre côté, en fait, maintenant ? Oui. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est derrière vous. Donc, là, vous allez marcher vers Paris. Alors, est-ce que d'ailleurs, il y a une différence de comportement entre les Portugais, par exemple, les Espagnols ? Et puis demain, vous nous direz… Oui, en fait, Thierry, il y a un truc, c'est quand tu prends l'avion, tu rentres dans une boîte avec de l'oxygène dedans. Et tu sors d'un point A par un point B, tu vois ? Et quand tu marches, c'est très fluide, en fait, le changement. Et tu te rends compte qu'il y a des familles qui habitent de l'autre côté de la frontière, qui sont des Portugais, qui sont des Espagnols, mais de l'autre côté de la frontière, ils ont de la famille portugaise. D'accord. C'est spécial, ça. Mais c'est la même famille, mais ils sont juste de mauvais côtés. Ça a été tracé, la règle, je ne sais pas. Exactement. Et les gens, les gens au Portugal, ils étaient mais… Adorables. Mais c'était par les connexions, les gens que connaissaient, tu vois ? Mais ici, en Espagne, dès que je suis rentré à la frontière, je commençais à avoir peur. Mais j'ai eu une surprise, mais je ne veux pas voir la même chose. Je sais que je ne vais pas voir la même chose. J'ai eu une surprise. Le jour où j'ai dormi, il faisait très froid. Tellement froid que je rêvais que ma nièce m'a porté des chaussettes. Oui. C'est ma nièce qui me guide, en fait. Elle qui me guide les chemins et le temps. Elle est à Lisbonne. Elle habite à Estoril. Elle s'appelle Kelly. Et c'est elle qui… En fait, c'est ma coach. Et c'est elle qui me guide les heures et tout. Et je rêve que j'ai froid. En fait, j'avais vraiment froid. Et ce jour-là, il y avait une dame. La dame qui m'avait conseillé d'accompter là-bas. Elle m'appelle parce qu'elle savait que j'ai eu froid. En fait, elle habitait dans un château. Et je ne suis pas passée. Elle m'a invité pour souper. Un jour. Elle prend une douche parce que ça va être très galère. Je suis resté cinq jours. Quatre jours, pardon. Quatre jours. Quatre jours là-bas. C'est des super rencontres. C'est des super rencontres. Non, c'est génial. C'est génial. Donc là, maintenant, vous allez continuer votre parcours et votre chemin vers Paris. Vous comptez arriver quand à Paris? Un mois et demi. Comme on dit ici, un mois large. Un mois bien large. Un mois bien large. Et je vais faire une exposition sur Lisbonne-Paris. Et j'ai des papiers blancs aussi que je colle sur mon sac. Et comme Yves Klein a fait. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait Yves Klein? Il habitait Paris. Et parfois, il allait voir sa mère à Nice. Tu sais? Et il mettait une toile sur le capot de sa voiture. Au-dessus de sa voiture. Une toile blanche. Et sa mère, quand il arrivait à Nice, sa mère lui demandait. Mais est-ce que tu as travaillé avec Klein? Il disait. Oui, maman. J'ai ma toile au-dessus de la voiture. En fait, le parcours Paris-Nice, la toile prenait de l'huile, prenait de la poussière, de la mer des pigeons. Et il appelait cette toile-là Paris-Nice. C'est le titre des toiles qu'il faisait. Et moi, j'ai des trucs blancs aussi. Avec le temps, ça tâche et ça foule des choses. En tout cas, je ferai une exposition. On a hâte en tout cas de voir ça. Et même de pouvoir lire rapidement le livre qui racontera bien entendu le parcours. Merci d'être venu nous parler quelques instants lors de votre périple, lors de votre voyage. D'être venu nous prendre quelques minutes, nous accorder quelques minutes sur la French Radio. On a été ravis de vous accueillir. Vous êtes un grand artiste parce que vous êtes un artiste global et complet. Merci Thierry. Allez regarder vos oeuvres. Bien entendu, on les retrouve en même temps en vidéo et en podcast. À très, très bientôt. Bon chemin. Génial. Portez-vous bien. À bientôt Thierry et merci. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La French Radio. Portugal. Portugal. Au revoir. Au revoir.